Yo salut à tous ces amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et on va se faire l'unboxing de ce coffret de l'intégrale de Sunseya Omega je vous avais montré ce coffret dans la dernière vidéo de bilan de mes achats manga et je vous avais dit que je reviendrais plus en détail sur certaines pièces celle-ci est vraiment pas mal, elle était en promo à un tout petit peu plus de 80€ normalement c'est des coffrets qui tournent plutôt dans les 120-130€ et qui sont vraiment sympas, alors je connais pas trop cette nouvelle série je sais que ça reprend beaucoup les enfants je crois des chevaliers moi je suis plutôt puriste sur l'ancienne série mais je me dis voilà pourquoi pas découvrir ça reste l'ambiance Sunseya ça peut être vraiment stylé, en tout cas encore une fois à l'image du coffret collector qu'on avait fait sur Hunter X Hunter c'est des coffrets qui sont vraiment vraiment magnifiques au niveau de la boîte donc là vous avez les chevaliers qui sont exposés, vous pouvez voir c'est des super beaux, vraiment super beaux dessins graphiques donc la boîte va s'ouvrir exactement comme celle d'Hunter X Hunter ici vous avez les armures qui sont représentées là on a sur les côtés c'est les logos Sunseya Omega et de l'autre côté, on va pouvoir voir encore une fois un visuel avec ici des extraits de la série et la présentation des coffrets vous avez bien évidemment les voix en français et en japonais ou avec des sous-titres qui sont disponibles et sur cette autre face vous avez encore une fois un superbe artwork avec on reconnait Saori, on reconnait Seiyar avec l'armure du Sagittaire et je suppose que ça doit être le gros ennemi de cette série on va quand même, regardez ça, bon c'est fait par Kana vous pouvez, moi je l'ai acheté chez Animstore donc c'est un spécialiste qui vend du, je pense que vous connaissez peut-être ils vendent tout ce qui est coffret, donc justement Blu-ray, DVD tout ce qui est autour du manga voilà les amis, on va se déballer ça et quand même se découvrir le contenu bon c'est une petite vidéo mais je trouvais que c'était un bon achat et très sincèrement c'était surtout voilà l'occasion de découvrir ce manga alors bien évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà vu et si vous avez aimé ou pas et là on va pouvoir voir en fait que vous avez alors c'est des DVD, c'est pas des Blu-ray pour le coup bon ça c'est pas très très grave voilà vous avez, je le recentre, excusez-moi vous avez donc tout l'enchaînement des coffrets donc vous avez 2, 4, 6, vous avez 9 coffrets c'est marqué en plus, je compte on va se les regarder un petit peu, tiens ces coffrets avec des dessins toujours assez stylés en présentation dans ce genre de coffrets et vous avez 2 boîtiers par coffret ça c'est plutôt classe je vous montre les 2 suivants pareil avec toujours des dessins vraiment stylés alors je connais pas du tout hein là au niveau de l'histoire je peux pas vous spoiler, vous inquiétez pas parce que je ne connais pas du tout l'histoire hop on va voir le 6ème ici le 7ème excusez-moi le 8ème ici avec du chevalier d'or donc ça peut toujours être sympa et là on a le dernier coffret on a une autre petite boîte on va découvrir ce qu'il y a dedans mais avant ça je vous montre quand même c'est des belles boîtes l'intérieur de la boîte avec a priori c'est yard je pense pas me tromper hop et on va remettre les coffrets là-dedans pour pas les abîmer toujours un peu maniaque vous connaissez les collectionneurs hop on va mettre ça et on va découvrir le petit contenu supplémentaire qu'il y a dans la boîte là-bas si c'est du contenu supplémentaire je pense que oui il y a un petit quelque chose dedans si je dis pas de bêtises hop alors qu'est-ce qu'on a donc dans cette boîte là les amis qui est fournie en plus on va l'ouvrir il y a un petit scotch sur chaque côté et donc là vous avez en fait vous avez une petite une sorte de web je sais pas comment on peut appeler ça c'est genre vous savez vous avez une petite plaquette qui fait comme pas des figurines mais hop ça a l'air d'être comme un plexi elle est plutôt bien faite le plexi est assez épais vous pouvez l'avoir dans les deux sens le plexi est assez épais elle est assez stylée et là vous avez hop ça c'est plutôt sympa vous avez un petit socle pour la mettre pas qu'elle m'échappe des mains et donc vous voyez alors je sais pas si c'est le héros ou si c'est Seyar qui est qui est représenté ça a l'air d'être Seyar mais plutôt sympa en petit goodies supplémentaires avec ce coffret ça peut faire une petite déco en plus pour votre étagère de collection voilà les amis pour la présentation de ce coffret rien d'extraordinaire mais je trouve un bon rapport qualité prix si vous êtes fan de Sunseya même si vous êtes fan de la série originale ça peut toujours être sympa si vous n'avez plus de manga à regarder et si vous voulez vraiment voir tout ce qui se fait sur Sunseya donc du coup voilà moi je suis plutôt content de ce petit achat dites moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos allez ciao 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 Merci.